Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de présentation du jeu Dragon's Dogma et ce coup-ci on va parler des clubs de strip-tease et des manoirs de lesbiennes intégrés partout dans le jeu. Sérieux ? Bien sûr, mais d'abord on va parler d'autre chose. Alors vous savez, dans Dragon's Dogma, on retrouve les deux éléments habituels des RPG. Le premier, c'est que même si vous êtes le mec sacré élu ultime par les dieux pour sauver le monde, ça empêchera pas tes potes de te laisser partir avec une épée rouillée et un bouclier cassé. Si vous voulez de l'équipement, va falloir hacker vos thunes, hein ! Attends, c'est pas parce que le monde est au bord du gouffre qu'on va renoncer au capitalisme quand même. Et le second, c'est que le monde est constitué à 90% de bandits et de brigands. On se demande comment l'économie tient encore debout dans ce genre de jeu. Quand tu fais 15 mètres à l'extérieur d'un village, tu te fais agresser par des meutes de bandits. Sérieusement, on se croirait dans le nord de Paris. Cette blague a été retrouvée par le site gros cliché bof de France pour les faire. Bref, dans Dragon's Dogma, on a deux types de combats. Alors on a les combats classiques contre les ennemis de petite taille, alors que ce soit les gobelins, les brigands, les meutes de loup, etc. Ce sont les combats les plus fréquents contre les ennemis les plus nombreux. Et on a le deuxième type, c'est-à-dire les combats contre les boss, qui sont, pour simplifier, des ennemis de grande taille. Alors d'ailleurs, ça ne traîne pas, puisque le premier monstre que tu affrontes, c'est le dragon. Pourquoi c'est toujours les Blackie Crabba premiers ? Ces boss, en général, pour les battre, il faut grimper dessus, à la manière d'un Shadow of the Colossus, pour aller taper sur la tête. Et d'ailleurs, c'est un truc assez sympa, parce que vos pions participent bien au combat, justement, en montant dessus aussi, ou en lançant des sorts pour les immobiliser. Oh putain, dire qu'il y a deux heures, je suis tranquillement en train de pêcher dans mon village, ça fait chier de sauver le monde. Voilà, alors ça, c'est la théorie, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus dur que ça, c'est le bordel. Oh putain ! Bon, ça suffit les boss, je préfère m'en prendre à des ennemis de mon niveau, quoi. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, rendez-vous la semaine prochaine pour la quatrième et dernière vidéo ! Et ? C'est quoi ? Eh ben, les clubs de strip-tease et les moindres de lesbiennes. Ah non, mais ça, c'était pas vrai, c'était juste pour que les gens regardent jusqu'au bout, ça, c'est tout. Je t'ai... T'ai...